Musique 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 ...on est populaire on n'a pas assez du temps Donc on est dans la obligation pour la contrainte de cibler quelques premiersщёches Alors nous allons cibler sur tout la partie budgétienne Et si location d'échemin, on aura peut-être survey l'infarctaire Nous allons consacrer la majeure partie du cours au but du cours. Qu'est-ce que nous allons voir ? Alors on va se démarquer sur le cours du cours et par là-dessus on commence avec l'introduction. Alors si vous voulez, on va aller point par point. D'accord ? On va prendre uniquement le point. Introduction, dominance, publique. Alors nous allons introduire vous pour aujourd'hui. Vous allez voir que lorsqu'on parle d'introduction, introduction, nous avons un objectif à atteindre. C'est une longue introduction, mais avec un objectif. S'il vous plaît, avant d'écrire le reste. On reste sur le premier point. Juste le premier point. Alors c'est quoi l'objectif ? Vous allez voir que c'est une longue introduction. Au moins deuxièmement. Nous allons passer au moins deuxièmement sur l'introduction. Ou pour la simple raison que nous avons, tous et toutes, une fausse conception des finances publiques. C'est-à-dire que lorsqu'on dit finances publiques, on peut faire l'expérience maintenant. Lorsqu'on vous a impliqué son introduit dans finances publiques, l'introduction, c'est que les finances publiques font partie des sciences sociales. C'est une science sociale. Donc c'est une science qui a des sous-vastements politiques, historiques. On va se préparer à l'hémorologie, au droit, à l'histoire, pour comprendre la matière des finances. Donc à travers cette introduction, notre objectif, c'est de changer votre conception de la matière. Vous montrer la vraie définition, la vraie conception de la matière des finances publiques. Par la suite, dans cette deuxième chapitre, nous avons attaqué le document de base. Comme l'importe quelle matière, chaque matière a un document de base. Il suffit d'avoir un tari de base, c'est le fondamental. Chez nous, le document le plus important, c'est la loi de finances. Nous avons attaqué la loi de finances. Le seul problème, c'est que nous n'avons pas une loi de finances. Nous avons les lois premières. Les lois de finances. Et nous avons au moins trois catégories. Les lois de finances de l'année. La loi de finances, mais les lois de finances significatives. Et les lois de l'année. Donc nous avons trois types de lois de finances. Le document, comprendre l'objet. Le contenu de chaque loi. Et le document, à la fin de la science, être capable à distinguer chaque petit peu de l'autre. Ça c'est le deuxième chapitre. Dans un troisième chapitre. Et c'est peut-être le chapitre le plus important. Le troisième chapitre. Ou peut-être, si je ne me trompe pas, c'est le chapitre le plus important. C'est le chapitre qui nous permettra d'acquérir la formation budgétaire. Si vous voulez comprendre le sujet, si vous voulez comprendre la matière budgétaire, il faut comprendre ce chapitre. La plupart des notions de base en matière budgétaire, la plupart des déclics budgétaire, on va les retrouver dans ce chapitre. Comme vous pouvez le constater, c'est un chapitre qui est intitulé du principe classique. La plupart de ces principes ont été implantés, ont été conçus pour le XIXe siècle. XIXe siècle. Mais ils sont applicables jusqu'à un mètre de l'autre. C'est-à-dire que ce sont des principes qui ont encore de l'ordre à la vie. Et à travers ce chapitre, nous allons comprendre les sens, même dans la matière budgétaire. Les notions clés, les déclics budgétaires de l'histoire. À travers ce chapitre. Et pour lequel nous allons voir le principe de la dualité budgétaire, le principe de l'unité, le principe de l'universalité, et enfin, le principe de l'art spécial. Alors aujourd'hui, la loi suivante, elle est faite, elle est rédigée, elle est composée, selon ces quatre principes. Nous allons voir ce que ça veut dire chaque principe, et le moment il est aménagé, au moment activé. Bien. Un quatrième chapitre, nous allons intituler la structure, l'organe A, la composition, la configuration de la loi de l'ordre du finance. Alors l'objectif, c'est la première loi, il n'est pas de vous présenter la loi de l'ordre du finance. Le cas que vous vous demandez de retenir à la lettre, est par cœur en loi de l'ordre du finance. Non. L'objectif, c'est que vous sortez dans le tableau. Vous dirigez, vous guidez, dans la lecture de la loi de l'ordre du finance. La loi de l'ordre du finance, c'est un document compliqué, c'est un document volumineux, et c'est un document onguleux. Comment je peux le lire, et comment je peux le montrer à l'intérieur de la loi de l'ordre du finance ? Par exemple, je suis intéressé par une étude sur la taxe, sur la valeur ajoutée, sur la TVA. Comment je peux facilement me retrouver dans la loi de l'ordre du finance ? Je suis intéressé par une investissement par région. Comment je peux facilement me retrouver dans la loi de l'ordre du finance ? Donc l'objectif de ce quatrième point, c'est de vous permettre, de vous faciliter la vécure de la loi de l'ordre du finance. Et puis, nous avons attaqué un dernier chapitre qui s'appelle le processus. Le processus budgétaire. Et lorsqu'on dit processus, on envoie à l'ensemble de états. Il y a des phases, il y a des états. La loi de l'ordre du finance, c'est une loi, c'est un document. Disons-nous des autres documents que vous avez faits maintenant. La loi de l'ordre du finance, c'est un document qui ne vit que pendant une année. Ça a duré de vie, une année. Une année, 365 jours, ça commence le confinement vide, c'est prévu de 39 ans. Le temps après de 39 ans à minuit, la loi de l'ordre du finance n'a pas plus valeur. Elle meurt, elle disparaît. Donc c'est une loi qui vit maximum une année. Et pendant cette année, la loi de l'ordre du finance traverse, passe, passe par plusieurs étapes. Ce qu'on va voir dans cet chapitre, dans ce chapitre, c'est quels sont les états par lesquels passe la loi de l'ordre du finance. Et grosso modo, généralement, on disait trois grandes phases. La phase, c'est l'innovation. Par exemple, on fait le budget, on fait le calcul, on fait le calcul, on fait le calcul, on fait le calcul, et on va voir comment on exécuter eine fois le budget est là, où le budget est voté, comment on fait pour l'exécuter, quelles sont les techniques d'exécution du budget. Et enfin, nous allons voir les contrôles quelles sont les différents contrôles qui pèsent sur la matière budgetielle. Alors, si on aura du temps par la suite, J'espère qu'on l'aura vu. On consacrera combien de serres ? Ce qui est une recette fiscale de l'État, des recettes de l'État. Sinon, on aurait au moins vu l'échappement de l'État pour d'autres en matière de l'État. C'est bon ? Bien. N'hésitez pas à arrêter de vous donner si vous voulez acheter quelque chose que vous voulez voir. Avant, directement sur l'introduction de la marque. S'il vous plaît, on va bien se donner par objectif. Nous vous avons un objectif. L'objectif, ce n'est pas pour que vous devez venir produire. Non. L'objectif, c'est de changer la conception que vous avez de la matière de finance publique. Pour montrer que finance publique, ce n'est pas fini pour recettes et défenses. Finance publique, c'est d'abord puissance sociale. D'accord ? Et pour comprendre les finance publiques, il ne faut pas mal de matière. On verra tout cela dans un objectif. Commençons par une bonne partie de définition. Comment on peut approcher, comment on peut définir la matière de finance publique ? Alors, le mot maintenant, que l'est ? C'est le mot finance. Le mot finance, c'est un terme qui a fait son apparition au programme française au 13e siècle. À l'époque, vous disiez « la finance », c'est un modèle, en plus rien. Le mot finance, la finance, a fait son apparition au 13e siècle pour le dictionnaire français. et à l'époque, le mot finance signifiait tout simplement avoir une recette ou faire une dépense. Avoir une recette ou faire une dépense. Donc, toutes les personnes qui réalisent des recettes et réalisent des dépenses, autoriquement, ce sont des gens qui réalisent des finances. Le mot finance, c'est avoir une recette. Sur la base de la guerre, j'avais le côté des dépenses. Du fait, un étudiant, par exemple, j'ai des bourses financières. Sur la base de la, de la future, les dépenses, ce sont des finances. Donc, le mot finance, on voit tout simplement à un flux d'argent, à une opération d'entrée et de sortie d'argent, à une opération dans cette quête de dépenses. Ok. Le problème, c'est un objectif. C'est un objectif. C'est un objectif. C'est un objectif. La matière ne s'intitue pas les finances. Non, la matière s'intitue finances publiques. Et lorsqu'on dit public, on doit jouer le lien privé. Il y a des finances publiques parce qu'il y a des finances privées. Donc, le mot finance lui-même est clair. Une opération de recettes ou bien une opération de dépenses. Mais le problème, c'est que, avec ce mot finance qui est génial, qui est simple, il y a un objectif qui a compliqué la situation. E.E. Et qui dit finance publique ? Dire automatique pour l'existence de finances privées. Lorsqu'il y a un secteur public, ça veut dire qu'il y a un secteur privé. qui est un secteur privé. Il y a toujours la contradiction. Nous avons essayé de définir le mot finance publique en faisant une comparaison avec les finances privées. Pourquoi vous voulez une définition claire ? On va essayer de trouver cette définition à travers une comparaison entre finances publiques et finances. Et pour faire un comparaison, nous allons faire appel dans un mot suivant. On l'explique et puis je vous laisse le temps de le comprendre. comment ? Bien. Comment ? Je pourrais faire la distinction en même temps des finances publiques et des finances privées. Comment je peux dire tout ça ? Ce sont des finances publiques et ça, ce ne sont pas des finances publiques et des finances utiles. Pour répondre à cette question, on avait un facteur, un critère classique qui était largement suffisant. ce critère, ce facteur, c'est l'acteur. C'est-à-dire, je me pose la question, qui ? Qui a fait l'opération de recettes ou de dépenses ? Qui ? L'acteur, l'organe, le responsable. Si la réponse est la suivante, celui qui a fait l'opération de recettes ou de dépenses est une personne qui veille, donc nous sommes les finances privées. qui compte. Si l'acteur est une personne publique, je me souviens pour les finances. Je reviens aux personnes privées. Par exemple, moi, c'est un particulier citoyen du sous-personne privé. Par exemple, vous êtes des personnes privées. Autophonie, c'est une personne privée. L'association, c'est une personne privée. entreprise, j'ai une société commerciale, une société commerciale, c'est une personne. Donc, lorsque ces personnes effectuent une opération de recettes ou bien une opération de dépenses, je suis pour les finances privées. Par contre, lorsque l'acteur, le responsable, c'est ça, l'orient qui a effectué l'opération dans cette opération est une personne publique. Et, lorsque l'on dit une personne publique, ça veut dire trois personnes. Pas quatre, pas six, trois. à savoir, l'état de la prévente. Je peux vous donner l'exemple, le roc. Le roc, on veut faire le roc, ça c'est l'État. Les ministères nous arrachent. l'État. Deuxième personne publique, ce sont les collectivités territoriales, les communes, les préfectures et les provinces et les régions. Et, les établissements publics, par exemple, l'université de la police marine. Donc, l'État le roc, le roc. Ce sont des établissements publics pour voir ces exemples. Donc, lorsque c'est l'État, lorsque c'est une collectivité territoriale, lorsque c'est un établissement public, qui a effectué l'opération recettes et dépenses, je suis une personne publique. Donc, je suis dans les finances publiques. Je récapitule. La vieille distinction entre les finances publiques et les finances privées se faisait sur la base d'un seul critère, à savoir le critère de l'acteur, le critère de l'organe. Je vous pose la question, si c'est une situation privée, automatiquement ce sont des finances privées. Si c'est une situation publique, automatiquement ce sont des finances publiques. Malheureusement, ce critère n'a plus aucune importance pour ce critère, pas les facteurs, la distinction par les facteurs, avec nous sans importance lorsqu'il y avait une nette séparation entre le secteur public et le secteur privé. Il n'y avait aucun changement, aucune interférence entre le public et le privé. Les deux secteurs étaient totalement séparés. Donc, le secteur public était le secteur chargé de la sécurité et le secteur privé était le secteur chargé de l'économie. Et cette distinction était nette. Il n'y avait aucune relation entre le secteur public et le secteur privé. Donc, dans ce cas, le critère organisme, la distinction par les acteurs, avait toute son importance. Malheureusement, aujourd'hui, le 21e siècle, nous assistons, et nous allons montrer des exemples, nous assistons à un chassé croisé, à une interférence entre le secteur public et le secteur privé. Prenons deux exemples. Je viens de dire que la sécurité était la mission réservée à l'État. Maintenant, maintenant, même le secteur privé intervient dans la sécurité. Par contre, à la porte de la faculté, il y a des sociétés privées chargées de l'âme sécurité. À la porte de toutes les administrations publiques de l'État, il y a des sociétés privées chargées de l'âme sécurité. Alors que la sécurité était une fonction exclusivement réservée à l'État. L'impersonne. Je viens de dire que le secteur privé était seul chargé de l'économie, était seul chargé de l'investissement. Donc, l'État culturel, c'est un État qui est injustique. C'est quoi la rame ? C'est l'État qui fait du commerce. C'est quoi l'OSN ? C'est l'État qui fait du commerce. C'est quoi le CP ? C'est l'État qui fait du commerce. Donc, nous assistons à un chassé-croisé, à une interférence entre le secteur public et le secteur privé. À tel point que parfois, même pour des spécialistes, il est difficile de dire ça c'est le secteur public, ça c'est le secteur privé. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On a inventé une notion privée. Donc, le secteur semi-public. C'est quoi celui-là ? C'est quoi celui-là ? C'est juste un brigo-là que nous avons inventé. Parce que parfois, nous n'arriverons pas à identifier qu'est-ce que nous sommes devant le public ou est-ce que nous sommes devant le public. Donc, nous assistons aujourd'hui à une interférence, à un changement entre le privé et le public. Et donc, la question de qui n'a plus aucune. Alors, on a dépassé ce critère et on l'a enrichi par d'autres critères. Le deuxième, le deuxième et le troisième critère. Le deuxième critère, c'est ce que j'ai appelé les règles de jeu. Les règles de jeu. Et là, sont dedans deux mots clés. Deux mots clés. Les finances privées. Les finances privées, qui sont caractérisées par la liberté. Les finances publiques, elles sont caractérisées par l'absence de liberté. On traite. D'accord ? Donc, prenez un exemple pour comprendre que les règles de jeu dans le secteur privé ne sont pas des règles de jeu dans le secteur public. Prenez un exemple. Moi, en particulier, j'aimerais acheter un ordinateur. J'ai besoin d'un ordinateur. Alors, moi-même, d'une manière totalement libre. Je décide de la marque. Je décide de la couleur. Je décide de la configuration. De quoi, là, je ne peux pas exactement. Je décide du budget. Est-ce que je vais acheter un ordinateur de 10 milliards ? Un ordinateur de 10 milliards. Je suis libre. Et, chez qui, je vais acheter un ordinateur ? Je connais quelqu'un de la famille. Je connais un ami. Donc, automatiquement, je vais contacter mon ami. Et je vais lui demander un ordinateur. Et je vais marchander et je vais payer. Je suis totalement libre. Voire, au moment de l'achat, et avant de payer, je peux annuler l'opération. Je suis libre. Je vais dire, au lieu d'acheter un ordinateur, j'aimerais voyager. Voire le monde. Et donc, je vais annuler l'opération. Je suis totalement libre. Prendre le cas du secteur public. Prendre le même exemple. L'État marocain, qui aimerait acheter 10 000 ordinateurs. C'est le même besoin. Ou en particulier, jamais besoin d'un ordinateur. L'État marocain a besoin de 10 000 ordinateurs. Le chef du gouvernement n'a pas le droit de prendre le téléphone. D'appeler une société qu'il connaît. À titre personnel. Et dit bonjour, bonjour, on a besoin de 10 000 ordinateurs. Marques, archipées, couleurs grises, telles configurations. L'État marocain, s'il fait une tête foncée dure. Il aurait pour conséquence, négative, de foncer le jeu économique. Pourquoi vous n'avez pas appelé cette société et qu'il n'y a pas cette société ? Peut-être parce que c'est la société de votre femme. Ou de votre cousin. Vous n'êtes pas en train de toucher à l'égalité des citoyens. Donc il n'a pas le droit de contacter les sociétés. Pourquoi vous voulez acheter HP ? Pourquoi pas de chiffres, par exemple ? Pourquoi vous vous avez acheté HP ? Pourquoi le gouvernement aime HP ? Est-ce que parce que, par exemple, telle marque vous donne l'argent ? Ou je ne sais pas quoi. Pourquoi exactement ça marque ? Vous voyez, on n'a pas sa liberté. Tout ce qu'on peut faire, c'est faire un avis. Une publication. Le gouvernement marocain aimerait acheter 10 000 ordinateurs. Est-ce qu'il y a un vendeur ? Dans ce cas, les vendeurs des ordinateurs vont déposer, bien sûr qu'on appelle « souïssion clé ». Ils vont déposer leur ordinateur. Et c'est le payeur qui va remporter le marché. Mais cette coopération va prendre plusieurs fois. Moi, je peux acheter mon ordinateur en quelques minutes. Je ne peux même pas te l'acheter sur Internet. En quelques minutes, l'État ne va pas s'inscrire. Les finances publiques n'ont pas sa liberté. Ils doivent obligatoirement passer par une ordinateur qu'on appelle les marchés pour éviter de forcer le jeu de la concurrence. Pour ne pas toucher à l'égalité des acteurs économiques. Donc, on passe d'un secteur basé sur la liberté, à un secteur qui n'a pas de liberté. Il y a des contraintes. Tout à l'heure, j'ai dit que, par exemple, à la dernière minute, je peux améliorer le marché. Je voulais acheter un ordinateur, mais à la dernière minute, je préfère voyager. C'est mon choix, c'est vrai. Par contre, pour l'État, ce n'est pas possible. L'argent d'ordinateur, c'est l'argent d'ordinateur. On ne peut pas changer de destination. Vous voyez ? Donc, on sort d'un domaine marqué par la liberté, un domaine marqué par l'absence de liberté. Les finances privées sont les finances de la liberté. Les finances publiques sont les finances de l'absence de liberté. Un troisième et dernier facteur de distinction, c'est l'objectif. Lorsque moi particulier, je fais une recette ou bien je fais une dépense, c'est pour mon intérêt personnel. Pourquoi je n'ai pas acheté cet ordinateur ? C'est pour mon intérêt personnel. C'est pour mon intérêt égoïste. Par contre, le social n'est pas qu'un ordinateur. C'est pour l'intérêt général. Les finances privées, elles ont pour objectif l'intérêt privé. Les finances privées, elles ont pour objectif l'intérêt privé. Qu'est-ce que je suis en train de dire ? Aujourd'hui, pour avoir une définition des finances publiques, c'est difficile. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On amalgame, on mélange plusieurs critères pour obtenir une sorte de définition des finances publiques. Donc nous avons besoin du critère organique, c'est des bases, des politiques, des territoires, c'est l'investissement publique, qui effectuent des opérations et des procédures pour servir d'intérêt général. Donc voilà une comparaison entre les finances publiques et les finances publiques. pour comprendre davantage les finances publiques, nous allons passer à quelque point, un deuxième point que j'ai intitulé l'évolution des finances publiques. Et c'est le niveau le plus important d'intérêt. Parce qu'il va nous permettre de comprendre les sous-massements de la matière budgetaire. très gros. S'il vous plaît, on ne peut comprendre les finances publiques que si on comprend les temps. Je reprends ma phrase. On ne peut comprendre les finances publiques que si on comprend les temps. qu'il y a un lien historique, intime, entre l'État et les finances publiques. Si vous voulez comprendre les finances du Maroc, vous devez d'abord comprendre l'État du Maroc. Qu'est-ce qu'il fait l'État du Maroc ? Quelle est sa mission ? Quel est son rôle ? Quels sont ses problèmes ? Quels sont ses contraintes ? Quels sont ses objectifs ? Et puis vous allez comprendre les finances de l'État du Maroc. Qu'est-ce que vous faites ? C'est-à-dire qu'il y a un lien intime, historiquement prouvé, entre l'État et les finances publiques. À chaque fois que l'État est voulu, les finances publiques suivent sa théorie. On va le faire, on va le prouver, on va le démontrer. À chaque fois que l'État de l'État évolue, les finances publiques suivent l'évolution de l'État. Pour comprendre cette situation, je vais vous envoyer à ce schéma. Vous allez voir que nous avons sur ce schéma deux types d'État. Deux types d'États. Automatiquement, nous avons deux types de finances. Deux types d'États, deux types de finances. À chaque fois que l'État évolue, change, les finances publiques suivent cette révolution et suivent ce changement. Lorsqu'on voit sur les écrits qui ont été consacrés à l'État, on distingue généralement deux phases. La phase de l'État journal, la phase de l'État populace. On dit qu'aujourd'hui, la deuxième siècle, nous sommes dans une troisième phase. Ce qu'on appelle la troisième fois. La troisième fois. Il y a un ouvrage que l'on donne évidence, qui s'appelle la troisième fois. Et puis, nous parlons d'un troisième type d'État. Mais ce troisième type n'est pas encore déchiffré. Il n'est pas encore clair. Ce n'est pas cette fois exactement. C'est pour cela qu'on apparaissait. Mais nous sommes donc dans l'essence d'un troisième type. C'est quoi exactement une forme complète ? On va rester sur les deux modèles clairs. Le modèle de l'État gentil et le modèle de l'État populace. Le premier État qui a été créé, la première forme d'État qui a été créé, et on vous dit que c'est aux alentours du 16e siècle. La première forme d'État qui a été créé, c'était un État, comme son nom l'indique, « Gendarme ». Et pour comprendre sa population, il faut garder à l'esprit que c'est la bourgeoisie qui a créé l'État. Ce sont les libéraux qui ont créé l'État. Ce sont les libéraux de la bourgeoisie, de l'État à l'État, qui a créé l'État. Et les libéraux de l'État avaient une vision claire du rôle de l'État. Et cette vision, on peut la trouver, par exemple, dans l'ouvrage d'Atlantique, de la richesse des nations. C'est quoi cette vision claire du rôle de l'État ? Les libéraux ont exploré, ont imaginé, une ligne de séparation entre l'État et le marché. Entre l'État et l'économie. Pour les libéraux classiques, il y a une séparation nette entre l'État, c'est-à-dire le secteur public, et le marché et l'économie. Et les classiques ont interdit à l'État toute intervention sur le marché. Autrement dit, l'État classique, l'État crédible, n'avait pas le droit d'investir, n'avait pas le droit de faire du commerce, des activités lucratives, des activités rendables. L'État classique, c'était un État condamné par les libéraux à rester en dehors du marché. On disait, moins d'État, mieux d'État. On va voir qu'il attendait, moins d'État, mieux d'État, mieux veut pas d'État. D'accord ? Puisque vous êtes libéraux, vous avez créé un État qui ne sert à rien sur le plan écologique. Un État qui n'a pas plus compétent sur le plan écologique, sur le plan commercial, sur le plan marchand, sur le plan matériel. Il sert à quoi votre État ? L'État que vous créez, et que vous avez créé, il sert à quoi ? Les libéraux vont répondre. L'autre État sert à une seule chose. L'autre État sert à une seule mission. La sécurité. Vous posez la question à Adam Smith, pourquoi vous avez créé l'État libéral ? Il vous répond, on a créé l'État libéral pour une seule mission. La sécurité. Toute la sécurité, rien que la sécurité. D'accord ? Et de reste, l'écologie, le développement, la croissance, le partage des richesses, etc. C'est le secteur qui vit son charge. L'État doit rester en dehors de l'État. Donc, l'État qu'on a créé pour ces siècles, on l'a justement qualifié de gendarme, parce que c'est un État gendarme. C'est un État qui n'aurait qu'une seule mission. Pas simple. Tout le reste, c'est l'air à faire du secteur privé. Donc, vous remarquez cette séparation nette entre le secteur public et le secteur privé ? On peut dire qu'on était devant un État chômeur. L'État gendarme, c'est quasiment un État chômeur. Un État qui ne faisait rien à part la sécurité. Un État qui faisait le minimum d'un État chômeur. C'est un État très chômeur. Un État qui croise les bras. La question qu'on va se poser, on va y répondre par la suite. Quelles seraient les finances d'un État chômeur ? Quelles seraient les finances d'un État qui était chargé d'une seule mission ? A savoir la mission de ces groupes ? Gardeons cette question et passons au deuxième. Pour plusieurs raisons. Que nous allons voir par la suite dans les explications. Pour plusieurs raisons. L'État chômeur, l'État chômeur, s'est transformé en État providence. Le mot providence est presque divin, céleste. Un État providence, un État intermédicitaire. Un État qui intervient dans tous les domaines. Un État qui prend en charge la vie des citoyens, de la naissance à la mort. Donc on est passé d'un État chômeur, passif, à un État très actif. Pour plusieurs raisons sur lesquelles encore une. La question que nous allons nous poser. Quelles seraient les finances d'un État très actif ? Quelles seraient les finances d'un État qui intervient dans tous les domaines ? Et nous allons voir, puisque l'État a changé, puisqu'on est passé d'un État gendarme à un État providence, même les finances ont changé. Et on va passer des finances classiques, vers des finances actuelles, des finances modernes. Pour comprendre cela, nous allons commencer par le premier titre. L'État gendarme. Et nous allons nous poser la question. Quelles sont les finances d'un État gendarme ? Des caractéristiques des finances de l'État gendarme ? Alors là, nous allons trouver, on va les citer et que vous allez les détailler, caractéristiques par caractéristiques. Alors, ils sont faibles. Neuf. Il y a un échange. Équilibré. Pas de tête pendant le train. Et l'État, c'est la recette pendant le train. Et l'État, c'est une caractéristique. 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 C'est une caractéristique. Et l'État, c'est une caractéristique. C'est une caractéristique. Seule bien… Passeure pas les détailles. Parle tapons. C'est parti. Bien, alors si vous avez compris ces cinq caractéristiques, vous allez remarquer que les cinq caractéristiques, elles ont un caractère détaillé, purement détaillé. Nous allons détaillé. Mais il y a les six caractéristiques qui a qu'un aspect bonheur. Les finances classiques sont les finances dominées par le Parlement. Les finances classiques sont les finances dominées, portamment dominées, maîtrisées, gérées par le Parlement. C'est la période où le Parlement est une institution la plus forte. Et d'ailleurs, nous avons encore compris. Nous avons compris parce que le Parlement, nous allons l'expliquer, est fils de l'homme. Le Parlement est une de la matière d'escal. C'est parti. Donc il y a un aspect politique sur lequel nous allons revenir. Et vous allez voir que nombre d'institutions politiques majeures que vous connaissez actuellement sont nés dans la matière financière. Parlement, les institutions représentatives, on va raconter cette histoire. Commençons par le premier élément, le fait d'abord, avant d'écrire ses obliqués d'être. Bien, premier point, les fumants scélaciques sont les violences faibles, assez complètes, c'est bon, c'est bon. Vous allez écrire « Marche » au suivant de l'année, on vend des économies, parlez-ce qu'il y a, des économies. On va commencer, des économies. On va commencer, des économies. On va commencer, des économies. Bien. Le premier point de vue, ça veut dire que les finances classiques étaient des finances faibles. Et bien, je vous pose la question, je vais vous donner qu'à lui, je vais tout refaire. Est-ce que l'État classique, l'État du XVIème siècle, l'État jondar, l'État chauveur, est-ce que c'était un État qui avait besoin de beaucoup d'âge ? Certainement. Non. Pourquoi ? Parce que c'était un État qui avait une seule mission à sa porte ? L'État classique. Donc l'État classique n'avait pas besoin d'un grand budget. Un tout petit budget qui était large, je pense suffisant. Parce que c'était un État qui n'avait aucune politique économique monétaire, tout ça. C'était un État qui avait une seule mission, à savoir des charges de sécurité. Par contre, je donne un exemple et je vous laisse écrire. Prenez le cas de la France, qui était à l'époque une grande puissance économique, politique et mondiale. Le budget français, le budget de l'État français, de l'État de l'Union, le budget de l'État français n'a atteint son premier milliard de francs. Un milliard d'euros, mais quand il n'y avait pas d'euros, le franc français. Comme 1828. C'est-à-dire avant 1828, le budget français n'était même pas d'un milliard. L'État français n'avait même pas un milliard d'euros. Ce n'est pas parce que l'État français était hors. Non, mais parce que l'État français était faible. C'est-à-dire que l'État français n'avait pas beaucoup de missions. Il n'avait une seule mission. A titre de comparaison, si je prends aujourd'hui, c'est-à-dire les fonds modernes. Si je prends les États-Unis, il n'y a pas le budget des États-Unis, il y a le grand budget. Uniquement le chapitre relatif aux prisonniers. Uniquement le chapitre du budget américain relatif aux prisonniers. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un milliard d'euros. Il ne faut pas prendre de nombreuses. Il faut demander l'adoption que je m'accorde. D'accord ? Alors peut-être uniquement pour la population carcérale, c'était pour les prisons. 16 milliards de dollars. Uniquement pour la correcture, il y a des vêtements de prisonniers. 16 milliards de dollars. Je vous laisse imaginer le budget américain. Vous voyez cette comparaison ? Parce que l'État français n'a atteint son premier milliard de francs en 1828. Mais je souligne. Je ne sais pas si vous pouvez ajouter la phrase. Cependant, ce n'est pas parce que l'État français était pauvre. Non, la France a dit grande puissance. Mais seulement l'État français était un État faible. C'est-à-dire, c'était un État qui n'avait pas des missions énergiques. C'était un État avec une seule mission. C'est-à-dire un État faible, automatiquement un budget. Très bien. Merci. Vous pouvez changer la phrase. En mettant, le budget classique était un budget faible, L est un budget limité parce que l'état classique a fait un rôle limité. Sous-titrage ST' 501 L est un budget limité. 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 C'est bon ? C'est bon. C'est bon. C'est bon ? Bien. Maintenant, la troisième et la dernière caractéristique, c'est l'équilibre. Les finances classiques sont des finances strictement équilibrées. L'équilibre, c'est la règle sacrée des finances classiques. L'équilibre, c'est la règle sacrée des finances classiques. Et je compare équilibre. Recette moins dépense égale 0. C'est ça l'équilibre. Le total recette moins le total dépense égale 0. Pas plus 1, pas moins 1. Total recette moins le total dépense égale 0. Donc, pour les économistes classiques, aussi bien le déficit que l'excédent était condamné, interdit par les économistes classiques. Commençons par le déficit. Commençons par le déficit. Le déficit, c'est-à-dire que les recettes sont inférieures aux charges. Lorsque vous comparez les recettes et les charges, les recettes sont inférieures. Donc, il y a un manque. Les recettes sont inférieures aux charges. Pourquoi donc les classiques ont condamné le déficit ? Tout simplement, imaginez que l'état classique a un déficit. Imaginez que l'état classique a un déficit. Il y a un déficit. Donc, les recettes ne sont pas suffisantes. Automatiquement, l'état classique aura un problème pour financer ses opérations de sécurité. Qui est sa mission fondamentale. Donc, pas déficit. Après le déficit, il y aura un problème de couverture des dépenses de sécurité. Et donc, l'état classique ne va pas y venir à sa fonction fondamentale, qui est la sécurité. Et pourquoi l'excédent ? Combien l'excédent, c'est bon chose ? Avoir plus d'argent, plus de recettes. Pourquoi les classiques ont condamné l'excédent ? D'accord ? Supposons, on a fait convaincre l'état classique à un excédent. Il a payé les services que c'est qu'il lui fait. Il lui reste en dehors de l'argent. Qu'est-ce qu'il va en faire ? L'investir. Très bien. Est-ce qu'il n'est pas classique ? Il a le droit d'investir. Non, non. Donc, qu'est-ce qu'il va faire de cet argent ? Rien. L'épargne, l'état n'avait pas le droit de faire l'épargne. Donc, ça va être de l'argent inutile. De l'argent chômeur. Ça veut dire, dans ce cas, que l'état a commis un acte anti-économique. Un acte anti-économique. C'est-à-dire, l'état a imposé des citoyens plus qu'il le faut. Est-ce qu'il n'est pas bon ? On va aller par là-dessus. Le groupe. On va aller par là-dessus. On va aller par là-dessus. Encore une étude. Donc, essayons, on va aller par là-dessus. Par là-dessus. On va aller par là-dessus. On va aller par là-dessus. Je m'adresse à tout le monde. Vous faites le coup. Donc on était en train de parler sur la condamnation de l'excellent. On était en train de dire que c'est une opération anti-écologique. David Ricardo, maintenant, était totalement contre l'excellent. Parce que pour lui, c'est un acte anti-écologique. L'Etat a imposé ses citoyens. Il a fait des impôts, des taxes. Il a collecté ses taxes. Puis il a couvert, il a dépensé de l'argent pour les services de sécurité. Et il lui reste encore de l'argent qui ne sert à rien. C'est-à-dire, dans ce cas-là, il a imposé sur ses citoyens plus qu'il le faut. Et c'est une opération anti-écologique. Les classiques étaient contre le déficit comme ils étaient en train d'excellent. On va voir que dans les finances modernes, nous sommes totalement déficitaires. Et non seulement nous sommes déficitaires. Nous cherchons le déficit. Nous voulons le déficit. Nous prendons donc le déficit. Et le déficit devient un stimulateur économique. Comment on verra ce qu'on va comparer avec les finances modernes ? On s'arrête sur ce point, mais je te préserve. Tu te fais. Vous devriez. Un encore plus. Et tu serai. Pouvez un peu plus. Tu serai la presse. Un peu plus. 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 Sous-titrage ST' 501